Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur une question que je vous ai posée il y a quelques semaines. Comment vous avez fait pour devenir formateur ? Par quelle étape êtes-vous passée ? Et surtout, quelle est la réalité terrain ? On va aller voir vos réponses. Je vais ouvrir mon draft. Alors, je vais l'agrandir un petit peu, qu'on puisse y voir clair. Alors, il y a eu quelques petits post-it. Ah, ça c'est intéressant. Alors, je vais faire un petit peu de tri, si vous me le permettez. Il est toujours ouvert, d'ailleurs. Je vous mets le lien du draft juste en dessous. Donc, je vous rappelle simplement les questions. Qui était ? Quelle est la réalité terrain ? Il y a l'image qu'on se fait d'un formateur et vraiment de ce qu'on vit au quotidien. Donc, ce que j'attends dans cette colonne-là, c'est ce que vous vivez vraiment et qui vient casser un petit peu l'image du formateur. Alors, la deuxième question, pourquoi vous êtes devenu formateur ? Qu'est-ce qui a fait ? Vous vous êtes dit, ce métier, c'est pour moi. Et la troisième colonne, comment vous avez fait ? Alors, je fais un petit peu de tri. Le marketing digital est chronophage. Ça, on va le mettre dans la réalité terrain. Alors, le marketing digital, là, c'est vrai que c'est tout un monde. Et en tant que formateur, on connaît très bien le monde de la formation et on le voit dans n'importe quel projet. Dès que vous avez un formateur, tout de suite, il va vous parler de scénarios pédagogiques, des modalités, des différents outils. Il a tout de suite les mains dans le cambouille. Un formateur, c'est quelqu'un qui aime pratiquer, qui aime former. Et il va tout de suite aller là-dedans. Mais avant de pouvoir former, il faut pouvoir vendre ces différentes offres. Et ça, ce n'est pas évident. Ici, je vais déplacer un petit peu ce que je vois en haut. Ensuite, réalité terrain, c'est d'abord de la conception. 80% du temps déroulé, support, choix d'outils et évaluation avant d'arriver à l'animation qui est 20% du temps. Moi, je n'aurais pas dit 80% du temps de la conception. 20% d'animation, je suis d'accord. Il y a 40% de conception. Pour moi, une animation d'une heure, il va me falloir deux heures de préparation. Scénario, préparation des outils, des supports. Il y aura une partie de vente, une partie de prospection et une dernière partie avec l'administratif. Et si vous êtes Calliope, ça prend encore plus de temps. Donc, il y a la partie admin qui me manque un tout petit peu ici. Mais par contre, ça nous permet quand même d'être d'accord sur un point. L'animation, c'est ce qui prend globalement le moins de temps. Pourtant, c'est ce qu'on aime le plus. Pourquoi je suis devenue formateur ? J'ai toujours transmis mes connaissances et compétences car mon accompagnement a toujours été de rendre mes collaborateurs et collègues autonomes. J'en ai ensuite fait mon métier. Et là, j'ai envie de dire, je crois que la personne qui a noté ça, elle ne va pas être toute seule. Là, si elle se sent un petit peu toute seule dans cette colonne, je pense qu'on va être nombreux à la rejoindre parce qu'en effet, nombreux ont été d'abord d'accompagner quelqu'un, de lui montrer comment se passaient les choses, de transmettre des compétences. Et il y a un moment donné, il y a ce shift qui se fait de... Il y a cette prise de conscience qui se fait. Je suis capable de transmettre quelque chose et j'aime ça. Et on en fait son métier. Je rejoins complètement. Comment j'ai fait ? Ça, ça va permettre de répondre à la question de Jérémy. Par une formation de trois jours pour connaître les process de la formation et l'ingénierie pédagogique, construit un scénario, méthode et outils existants et une évaluation finale pour une mise en situation de 20 minutes. C'est une formation courte. Donc, il y a l'air de couvrir en tout cas les différents aspects du métier. Ce qui me plaît, bien sûr, c'est la mise en situation. Une mise en situation, quand on est formateur, il n'y a rien de plus formateur. Parce que là, on va lancer son animation, se rendre compte que, ah mince, j'ai oublié d'ouvrir ma présentation. Mince, elle ne s'ouvre pas comme je veux. Où sont mes apprenants ? Comment ça se passe ? C'est là où on découvre vraiment, lors d'une mise en situation, tout ce qu'on fait de bien, toutes les petites choses auxquelles on n'a pas pensé et les choses qu'on va améliorer par la suite. Par le TP-FPA que je suis en train de préparer. Alors, TP, je ne sais pas ce que c'est. Quand je vois TP, je pense à Travaux Pratiques. FPA, donc Formateur Professionnel d'Adulte. C'est peut-être la formation de Formateur Professionnel d'Adulte. Une formation qui est longue, mais qui permet d'avoir toutes les bases et de passer le diplôme de formateur. Merci. Merci en tout cas d'avoir répondu. J'espère que ça va pouvoir aider Marguerite et puis Jérémy. Oh, mais attendez, il y a encore plein de nouvelles choses. Alors, réalité terrain, ça n'a pas bougé, mais pourquoi je suis devenue formateur ? Ici, Véronique nous a ajouté que sa première expérience était d'assister son papa, qui était formateur lorsqu'elle avait 11 ans. Ah, mais donc, ça, c'est une très jeune formatrice. Donc, elle lui passait les transparents sur le vidéoprojecteur. Alors, je dirais même le rétroprojecteur. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Mon père était un passionné d'informatique et dans les années 80, nous étions une des rares familles à avoir un ordinateur à la maison avec les outils Microsoft. Je les utilisais très souvent. J'ai débuté une carrière de secrétaire avec une très bonne connaissance des outils bureautiques. C'est toujours moi qu'on appelait quand il y avait une question ou un problème informatique. Des années plus tard, un bilan de compétences a révélé mon envie de transmettre mes compétences à temps plein et je me suis lancée. Et c'est très souvent comme ça. C'est très souvent comme ça. On va avoir quelque chose qu'on fait souvent, quelque chose, un domaine dans lequel on est expert et finalement, on va en faire son métier quelque part. On va transmettre cette expertise-là. Alors, non sans mal, difficile d'accéder à un poste de salarié. Oui, puis vraiment encore plus maintenant. J'ai donc fait de la sous-traitance pendant 10 ans et j'ai monté mon centre depuis 2018. Eh bien, bravo Véronique et merci pour ce partage. Alors, je vois qu'il y a une petite flèche qui répond à la question comment j'ai fait. J'ai créé un site internet pour présenter mon savoir-faire puis je me suis inscrite sur les pages jaunes. C'est comme ça qu'un premier centre m'a contactée. J'ai sauté dans le grand bain sans expérience. Je me suis régalée et ça a confirmé que j'étais faite pour ça. Au bout de deux ans, ne travaillait que pour un seul centre. J'ai trouvé la confiance en moi pour postuler de manière légitime auprès des autres centres. J'ai pu améliorer mon site internet avec le retour des stagiaires, mon book en quelque sorte. Aujourd'hui, je me forme au fil de l'eau avec des MOOC et autres supports. Peut-être qu'un jour, je passerai le titre de formateur professionnel. Qui sait ? Eh bien, écoute Véronique, c'est tout ce qu'on te souhaite, surtout avec l'expérience que tu as. Une petite VAE et c'est réglé, j'ai envie de dire. Bravo et merci pour ce retour d'expérience vraiment complet. Ça vient montrer encore une fois pourquoi on devient formateur. Eh bien, parce qu'on est passionné par un domaine dans lequel on est vraiment expert et on en devient formateur, tout simplement. Et le comment j'ai fait, là, ça dépend un peu des personnes. Vous le voyez, ici, Véronique, elle a d'abord créé un site internet pour pouvoir se montrer, être visible. Puis elle a travaillé avec un premier centre. Et ensuite, avec la confiance, elle a pu contacter elle-même d'autres centres. C'est vrai qu'il faut avoir la confiance en soi pour le faire, pour ne pas le dire autrement. Moi, c'est un truc que je n'ose absolument pas faire. Je ne sais pas aller contacter des centres de formation pour proposer mes services. Pourtant, j'ai des idées. Pourtant, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Je ne vois pas comment dire, écoutez, je pense qu'on peut travailler ensemble parce que ça, 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 ça. Non, je ne vois pas comment faire. Donc là, vraiment, bravo pour ça. Il y a d'autres personnes, comme moi, au départ, on était salarié et puis on est passé au statut de formateur. Il y a plein de manières de faire, évidemment. Et là aussi, on peut voir la personne qui est en train de préparer la formation de formateur professionnel d'adulte. On peut passer par une formation. On peut être salarié et puis évoluer. On peut créer de toutes pièces le métier de formateur. On peut agir de plein de manières différentes. Et je pense que l'idéal, c'est de faire ce qui nous parle, ce qui nous plaît. Si je me dis, j'ai vraiment besoin de faire cette formation, ça va me rassurer, eh bien, je vais partir là-dessus. Je vais faire une formation. Si j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis, de me tromper et puis d'évoluer, eh bien, je vais agir de cette manière-là. D'accord ? Prenez un maximum de retours. Je laisse ce board ouvert. Comme ça, vous pouvez venir raconter vos témoignages, vos expériences. Et ça ne pourra aider que tous ceux qui ont envie de devenir formateur. Tous les formateurs expérimentés, venez raconter vos expériences. Bonnes ou mauvaises ? On prend toutes les expériences. Évidemment, on a toujours une mauvaise expérience. Et on a toujours une bonne expérience aussi. Donc, n'hésitez pas à venir partager sur ce board. Merci pour toutes vos contributions. Merci d'avoir partagé vos expériences. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, faites-le. Tous les vendredis à 7h du matin, une nouvelle vidéo sort. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires, vos partages. Et cette semaine, je vais remercier... Je vais aller voir directement sur ma chaîne parce qu'il y a tellement de personnes qui contribuent. Et merci pour ça. Merci pour vos commentaires. Mais là, je ne peux plus mémoriser. Il y en a trop. Alors, Lise, je ne suis pas formateur et j'ai besoin d'aide. On va t'aider, Lise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Commencez justement par ce type de partage. Vous voyez à quel point ça peut être important. Vos témoignages sont importants. Merci, Mariam. Mariam, formatrice. C'est super comme sujet. Très riche en informations pour nous, les formatrices. Je vais la partager à mes collègues. Ah oui, c'était la vidéo avec Amandine Pilot. L'accueil des personnes handicapées. En situation de handicap. Merci, Florence. Tu es géniale. Un grand merci. D'abord, je réponds en direct. Super intéressant. Pas trop long, car complet. Merci, Catherine. La vidéo sur Bouclap avec Christophe. Yuli, Yuli. Merci beaucoup. Sandrine, Mairie, Corine, Huguette, Laurence, artiste, singer, Lamia, Fodi, Fofana. Lead, auditeur ISO 9001. Ouh là là, j'ai pas vu l'ISO 9001 depuis très très longtemps. Camille, Cyrine, Philippe, Mairie, on l'a déjà dit. Yannick, direction Fac+, Issam, Mohamed. Et c'est tout. Bien, merci à tous. N'hésitez pas à me partager vos idées de vidéos. Si vous voulez que je parle d'un sujet spécifique, vous me voyez à chaque fois, je crée des vidéos. Juliette, je ne t'ai pas oubliée avec le modèle Kirkpatrick. Je suis dessus. J'y travaille. Elle arrive. La semaine prochaine, vous verrez une vidéo sur l'Agile Mind. J'ai pu interviewer Olivier. Olivier Taib qui a créé l'Agile Mind, un mastermind en ligne. Et cette vidéo sera en deux parties. La première, on va vous montrer comment ça fonctionne, à quoi sert cet Agile Mind. Et la semaine suivante, il vous parlera de son retour d'expérience. Merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada